Je commence. Margot Lançon, 14 ans, arrière et hélière droite. Yuna Riffou, 14 ans, demi-centre et arrière gauche ou droite. Maïva Fahre, 15 ans, pivot, arrière gauche. J'ai joué gardienne durant le tournoi. Elle fait tout, elle fait tout. Passara Camille, 2005, merde, 14 ans. Vas-y, vas-y. Passara Camille, 14 ans et arrière droite ou hélière droite. Moi, c'est Lili Mélési, j'ai 15 ans et je suis demi-centre ou hélière. Moi, c'est Devetaina, j'ai 14 ans et je joue arrière gauche ou gardienne. Action. Moi, je suis Juliette Comon, j'ai 14 ans et je suis hélière droite. Moi, je m'appelle Clara, je suis demi-centre et arrière. Moi, je m'appelle Toscan Monnet, j'ai 14 ans et je joue pivot. Je m'appelle Anaïs Renaud, j'ai 14 ans et je suis hélière droite. Je m'appelle Albertine Bonnard, j'ai 15 ans et je suis demi-centre et arrière gauche. Je m'appelle Lali Martin, j'ai 14 ans et je suis pivot. Bonjour. On m'entend là ? Je m'appelle Noémie, j'ai 14 ans et je suis au poste de laine. Je m'appelle Camille Viret, j'ai 14 ans, je suis hélière et des fois demi-centre. Je m'appelle Pauline Béjanin, j'ai 13 ans et je suis arrière gauche, pivot, hélière et parfois demi. On a des qualifications pour jouer en national, moins de 17. Et donc, du coup, là, on fait ces matchs de préparation pour se préparer, pour apprendre à se connaître, à jouer ensemble. Pour avoir un vrai détruit d'équipe. L'objectif, c'est de préparer, de nous préparer pour être prêts pour les qualifs nationales. Les qualifs moins de 17. Pour l'année prochaine, pour qu'on soit en national au lieu d'être en moins de 18 excellence. J'ai fait ce tournoi pour préparer les qualifs nationales avec mon équipe de moins de 15. Comme moi, moins de 17. Moins de 17, comme moi, pardon. On est venus ici pour nous entraîner, pour travailler les choses qu'on ne savait pas forcément faire. Progresser. Pour faire une meilleure entente dans l'équipe. Pour qu'on se connaisse. Pour qu'on se connaisse. La cohésion d'équipe. C'est les jeux filles. On est arrivé à l'hôtel. Il était très bien, l'hôtel. Très bon. Belle chambre. Belle chambre et tout. L'hôtel, c'était bien. Même si on a fait un peu le bordel, c'était bien. Bordelique. L'hôtel. L'hôtel ? L'hôtel de... Non, l'hôtel. On te fait de l'hôtel. L'hôtel. L'hôtel, c'était... Le bordel. C'était super confortable. Ah ouais. Par contre, c'était galère avec les cartes. On s'est fait des amis en plus. Genre... Des garçons. Des garçons, hein. Des filles, les Suisses, elles étaient toujours en plus. Les Suisses. Voilà. Luxueux. Ouais, c'était trop bien. Il n'y a pas des petites histoires, mais... Non, on avait plein d'équipes avec nous, c'était bien. Il y a les rencontres avec les Allemands. Faire des rencontres. Personnellement, je trouve, j'ai travaillé mon anglais. Parce qu'avec les équipes étrangères, on parle en anglais. Oui, oui. « Are you Dutch ? » Une phrase courante pour les Allemands. « Where do you live ? » « What's your name ? » « Je vais vous montrer les chambres. » « Venez avec moi. » « Arrivez à Nancy. » « Très, très, avec des chambres. » « Avec les moins de 17. » « Très, très, très. » « Donc là... » « Petit a priori. » « Après, s'il vous plaît, je vais vous montrer les chambres. » « Alors, nous retrouvons Noémie et Lily. » « Regarde ce qu'ils vont faire, Jordi. » « Wow ! » « Petite télé. » « Manu, montre la salle de maman. » « Wow ! » « Wow, my God ! » « Petit sèche-cheveux. » « Avec le savon. » « Wow ! » « Oh, c'est gré. » « Petit sèche-cheveux. » « Petit sèche-cheveux, on adore. » « Voilà, voilà. » « Regardez, regardez, regardez. » « Wow ! » « Refais-moi. » « Vas-y. » « Alors, nous allons monter dans l'ascenseur qui est au niveau zéro. » « Yuna, petit... » « Petit a priori. » « Mais là, on saute dans l'ascenseur. » « Oh, 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 oh. » « J'ai trop peur ! » « C'est l'ascenseur. » « Hopi, c'est quelque chose de magique. » « Petit concert de Margot Lanser. » « Bien danser ! » « Nous allons visiter le rez-de-chaussée. » « Très, très chater. » « Oh, voilà. » « Nous retrouvons Cédric et Manu. » « Magnifique. » « Qui veut des Chocapic ? » « Je vous précise, on ne mange pas ici le matin. » « Ah non, on mange pique-nique. » « Sirop d'érable, maple syrup. » « Yes, hot girls. » « Nous retrouvons dans Complément d'enquête Soufiane. » « Soufiane, Soufiane. » « Et t'achètes-nous. » « La plus d'adolescence. » « De l'eau. » « Il faut qu'elle mange ici le matin. » « Il faut qu'elle mange ici le matin. » « Mais Eva, depuis sa naissance. » « L'ambiance dans le groupe... » « Folchlorique. » « Le fait qu'on ne choisisse pas nos chambres et qui est avec qui dans la voiture, ça a renforcé le groupe. » « Et puis, il n'y a pas d'histoire, on s'entend tout bien. » « Il y a quand même des groupes. » « Il y a quand même des groupes. » « Petites bêtises. » « Little. » « On a une bonne ambiance, je trouve. » « Ça s'est très bien passé. » « Il y a une très bonne ambiance. » « On rigole bien. » « Oui, on rigole bien, on s'entend bien. » « On rigole beaucoup. » « On a réussi à tout s'intégrer. » « Je pense qu'on s'est tout intégré. » « Alors, ton ressenti ? » « Très bien. Un hôtel au top. » « Au top. » « Petites réunions. » « Les déjeunions, on les fait où ? » « Les filles. » « Mais pourtant, il y avait des trucs à pancakes et tout. » « Alors, Maëva, contente d'être à Nancy ? » « Très bien, très bien. » « Chloé, tu contente de nous... » « De nous coacher ? » « Alors, avant de vous accompagner, il faut vous supporter. » « C'est la première chose. » « Mais je vous dirai ça dans quelques heures. » « Mais on est très supportable. » « Allez, finir. » « Pas sûr. » « Voilà Flo, l'encadrante de ce stage. » « Flo, un ressenti. » « Allez, dès mardi. » « Dans la Porsche Ferrari. » « Dans la Scénic. » « Regardez-moi cette vue. » « Vue sur les gratte-ciels de Nancy. » « Vue sur le potager d'un côté. » « Margot a ressenti pour cette vue de l'épanouissement. » « Anaïs, qu'en penses-tu de la vue ? » « C'est magnifique. » « Moi, je suis émue, là. » « On est émue. » « Que pensez-vous de votre arrivée à Nancy ? » « Alors, moi, je pense qu'on n'a pas eu une arrivée très star. » « Parce que voilà... » « Il manquait le tapis rouge. » « Comme ça fait, comme ça fait. » « Alors, nous allons à la place, je ne sais plus quoi le nom. » « C'est super, franchement, petite marche pour nous détendre et tout. » « Après, on va aller faire quoi ? » « Je ne sais pas. » « Avant match. » « Mais non, mais le match, c'est demain. » « Mais oui, mais avant, pour se préparer pour les matchs. » « On va faire la cérémonie d'ouverture, ça va être bénéfique. » « Magnifique, en route pour la cérémonie d'ouverture. » « Sous-titrage ST' 501 » « Aujourd'hui, dans Complément d'enquête, nous retrouvons Sylvain, qui revient dans sa ville où il a étudié. » « Qu'est-ce que ça vous fait ? » « J'ai beaucoup d'émotions. » « Ah oui, ça se voit, ça se ressent. » « Je... oui, oui. » « Mais encore ? » « Ah oui, parce que c'était quand même... » « C'était il y a du temps, quoi. » « 30 ans, tu n'étais pas né. » « Ah non, ça vous en met un coup, là, messieurs. » « Ah oui. » « Mais je m'en doute bien. » « Voilà, donc on est les vieux. » « Stylva, par son peu de cheveux qui lui reste. » « C'est un peu mieux, ça, les cheveux sont bons ici. » « C'est un peu mieux, ça. » « À côté du tout, c'est un peu mieux. » « Je pense qu'ils ont un peu mieux. » « C'est un peu mieux. » Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la scellée, dans un gymnase, il y a beaucoup de... Est-ce que vous avez un petit moitié ? Moi je trouve ça très bien Est-ce que... Yes, it's allemand Nationale, Germany Ishaïse Noemi Est-ce que ça veut dire ça ? Est-ce que ça veut dire ça ? Wow, 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 wow Est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire ? I don't speak English Just in allemand Ich libidi, je connais Thank you Un petit moitié Avant la cérémonie Oui, bon appétit Ah merci Un petit moitié Maéva, tu vas à la cérémonie Je sais pas faire ça Je sais pas faire ça C'est du bonch C'est très bon C'est tout ça qui vient dire la même chose Je saute pas Je saute pas Ah merde Salut Nous, on se retrouve pour un nouveau vlog Et moi, et moi, et moi Lucas Lucas Nos amis les allemands Et là y'a nous Coucou Passe Sylvain Pascale Passe, vas-y, passe Non mais pour filmer là Je vais laisser les autres débarrasser comme on a mon habitude C'est pour ça que moi je filme Voilà On reprend notre petit vlog C'est parti Alors là Là on part Là-bas Là-bas, je sais pas si vous voyez Mais y'a l'amour de ma vie Genre là-bas Ouais, il ressemble à la même chose J'ai explosé son téléphone Quoi ? Elle a explosé son téléphone Mais ça va, il marche, il marche, il marche Donc voilà Bisous Oh my god Petit premier accident Et si tu l'allumes, il est comment ? Non mais salut Eh mais t'es ça, tu pourras plus prendre des photos là Sur les... Salut Christophe, si tu regardes ce vlog tu la tues Elle n'a pas à faire ça, c'est insolent 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 Nous avons appris beaucoup de choses On dirait Google On a vu les attaques, les différentes défenses aussi On regarde des vidéos Donc on filme nos matchs et on regarde ce qui va ou ce qui va pas C'est insolent Ah oui, ça nous a permis de voir nos erreurs C'est insolent C'est insolent C'est insolent C'est insolent C'est insolent On a vu les défenses Et en attaque on a vu tout ce qui était les enclenchements Comme des passes de renversement, des rentrées, des croisées Non mais genre on a repris les bases genre la 2-4, la 1-5 On a revu plein de défenses Et en vidéo on a revu toutes nos erreurs qu'on a faites lors des matchs et des entraînements Et comment les modifier, les modifier pour quand on sera en match A être plus mature aussi Moi perso ça m'a fait réfléchir à comment être A le comportement Au respect surtout Au niveau des autres Je sais que c'est impossible de tout garder ce qui va être dit aujourd'hui ce matin Par contre de garder ce qui vous semble le plus important D'accord ? C'est bon pour tout le monde ? Au moment de la passe, le temps de passe t'as réussi à sortir Et ce qui a produit effectivement cette mauvaise passe Ok ? Donc il faut être super bon sur le timing de sortie là Et ici ne pas oublier de sortir Ok ? Pourquoi on demande la numéro 1 de sortir ? Vraiment c'est de ralentir cette course d'arrière qui va arriver fort Si on a une arrière qui arrive fort en course ici En général un 2 contre 1 Si le choix est bon La grande face à l'aile Et qui c'est qui doit couvrir sur la montée inversée normalement ? Alors Margot Lançon T'es a priori là du match Y'a pas de colle je suis dégoûtée Ah bon ? Non y'a pas de colle Y'a pas le droit ? Y'a pas le droit la colle Amélie Voilà notre hominage Hop 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 Alors qu'as-tu à dire avant ce début de premier match ? On va aller niquer ! Hein ? Et toi ? On va gagner ! Albert quelque chose à dire avant le début du match ? Euh... Ouais ! J'ai quelque chose à dire On va y prendre ! J'ai failli mourir hier soir mais bon euh... On dit pas pourquoi Ah mon dieu ! Bah non t'as bien parlé anglais ! Les filles est-ce que vous êtes motivées ? Ouiiii Camille ne joue pas après ses bêtises d'hier ! Margot est motivée comme jamais ! Non c'était une blague on n'est pas... C'était une blague ! Voilà où la... La salle où va jouer P... Euh... Non... USL... Donc moi je peux pas jouer mais euh... Je te demande que un pardon souffle ! Parce que... Même si tu sais pas toute la vérité euh... Euh... On va dire que j'ai... Je... Attends comment on dit déjà ? Ah oui j'assume ! Et euh... Et euh... Je t'habitais pas ! Mais je l'utilise tellement pas que tu sais pas ! Oui c'est vrai ! Donc voilà ! PSJ en force ! Ils sont en train de se préparer ! Et on va gagner ! Voilà ! Voilà ! Margotjshb ! Gogojshb si vous voulez son snap ! S'il te plaît ! Voilà ! USL se prépare ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Préparation imminente pour un match sans pitié ! Remplissage de gourdes ! Quelques mots à dire ! Quelque chose à dire les filles avant le début du match ! Euh... On est stressé mais ça va le faire ! Ça va le faire ! On va gagner ! Euh... Euh... Chloé est-tu optimiste ? Ouais ! C'est pas ça ! Il est démonté ! Voilà ! Notre... Très chère Maéva ! Super gardienne ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! Faites-vous plaisir des filles ! C'est un tournoi qui est vraiment pour vous ! C'est un tournoi qui est là pour vous préparer les qualités ! Est-ce que vous avez envie l'année prochaine de jouer en national ? Oui ! J'ai pas entendu ! OUI ! Ok ! Donc maintenant on va mettre les choses en place ! On va se concentrer un petit peu ! Ok ! C'est des adversaires ! C'est pas des copines en face ! D'accord ! Donc il n'y a pas de sourire ! C'est pas un homme un copine elle est belle ! Non ! On s'en fout ! Ok ! C'est la victoire ! C'est clair ? Allez go ! Début de l'entraînement pour l'on ! Les adversaires avaient un niveau plus élevé que nous ! Elles jouent en moins de 18 national pour certaines ! Donc en général elles avaient toutes plus d'un ou deux ans plus que nous ! Elles ont toutes participé au championnat de France l'année dernière ! Donc elles avaient beaucoup plus d'expérience que nous ! Elles savaient déjà ce que c'était ! Le gabarit déjà ! Elles sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus rapides, fortes ! Tout en fait ! Les gardiennes elles sont meilleures ! Les joueuses elles sont grandes, elles sont rapides, elles font tout ! Les adversaires c'était déjà des filles plus grandes que nous ! C'était compliqué ! Mais quoi ? Ce n'étaient pas les mêmes gabarits que nous ! Ça nous a permis de jouer à un niveau qu'on ne joue pas d'habitude ! Puis c'est une chance de pouvoir jouer comme des équipes de différents pays ! Comme la Suisse ! Ça nous a permis de voir d'autres façons de jouer au handball ! Donc c'était cool ! Moi je n'ai pas joué mais de ce que j'ai vu des matchs ! Les filles c'était compliqué mais elles ont quand même essayé ! Et puis c'était dans l'ensemble bien ce qu'elles ont pu faire contre ces équipes-là ! Oui elles étaient super grandes et puis du coup c'était dur ! Mais ça nous a permis de progresser et d'apprendre des choses ! Enfin à tester des choses qu'on n'essayait pas habituellement en match ! On doit rester concentré pendant la période de dur ! À ce moment-là on doit rester concentré ! Et ne pas baisser les bras ! Dac ? Ok ? Vous êtes prête pour aller faire un gros combat ou pas ? Sur ? Non vous ne me direz pas ! Vraiment vous êtes prête pour aller faire un gros combat ! Parce que si on ne leur fait pas vivre l'enfer en face ! Ça va être très 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 compliqué ! Dac ? En défense ! Ok alors ! Donc Maëva ! Tu joues dans les cages ! C'est la seule qu'on avait prévue bien avant ! Donc c'est vraiment le symbole de l'équipe Maëva ! Puisqu'elle n'est pas gardienne ! Bah elle y va ! Au courage ! Et puis elle va nous faire des arrêts ! Il n'y a pas de soucis ! Elle n'a pas peur de la balle ! Anaïs tu commandes ! On va faire une 0-6 ! D'accord ? Donc des gabarits il y a quand même une ou deux grandes ! Mais sinon on ne sait pas trop tirer à 9 ! On ne sait pas trop ! On verra ! Donc on est sur une 0-6 qui peut nous être avantageuse ! Anaïs en 1 à droite ! Clara tu défends en 2 à droite ! Toscan 3 bas ! Taina en 2 à gauche ! Pardon en 3 bas aussi ! 3 par exemple sur la 0-6 ! Albertine 2 à gauche ! Et puis Noemi qui commence en 1 à gauche ! Donc on est sur une 0-6 ! Donc il faut mettre de la profondeur sur elle à l'opposé de la balle ! Vite ! Vite ! Pour l'empêcher de prendre sa balle en course ! D'accord ? C'est-à-dire qu'on a un... Notre numéro 2 qui va sortir sur la demi comme vous l'a demandé ! Par contre si la numéro 1 elle dort ! On va se retrouver en difficulté ! Donc les numéros 1 si vous avez vu le signal de votre copine qui est sortie ! Je sors aussi ! D'accord ? Pour empêcher cette course d'arrière ! Tu as compris ça Melo ? Ouais ! Là dessus c'est non négociable les filles ! D'accord ! C'est non négociable ! Level up ! Level up ! Hustle ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501